Monsieur l'ambassadeur du Canada en France, monsieur l'ambassadeur de France au Canada, honorable ministre des Crown Investment Corporation de la province de Saskatchewan, représentant de la Chambre de commerce française au Canada, Chambre France-Canada, bien sûr les conseillers du commerce extérieur de la France, chers intervenants, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de cette cinquième édition de notre atelier « S'implanter au Canada ». Alors, le Canada, c'est évidemment une destination commerciale très importante pour nos entreprises qui sont nombreuses à y aller pour développer des affaires ou pour s'implanter. Le pays se positionne comme une tête de pont au niveau du continent nord-américain et présente d'immenses opportunités commerciales pour les entreprises qui visent à développer leur activité export sur place. Nous travaillons d'ailleurs étroitement avec nos partenaires canadiens sur les sujets sectoriels pour positionner l'offre française sur les secteurs importants et stratégiques. On pense évidemment au nucléaire, à la clean tech, la deep tech, la cybersécurité, les sciences de la vie, les industries culturelles et créatives, et puis bien sûr, je n'oublie pas, les minéraux critiques. Au cours de 2023, Business France a organisé une dizaine de missions d'accompagnement collectif au Canada Je peux citer par exemple un pavillon France Environnement au Salon Americana en mars à Montréal On avait la nucléaire business expédition à Toronto, fin septembre, les French Cyber Security Days à l'occasion de la FIC Amérique du Nord à Montréal et puis un beau programme d'immersion pour les entreprises des industries culturelles et créatives à Toronto. On a eu aussi un beau programme d'accélération, NEXT, qui est orienté sur la santé, à Montréal en avril dernier. On a aussi bien évidemment accompagné les délégations des régions françaises, je pense à la Nouvelle-Aquitaine, aux Hauts-de-France ou les pays de la Loire qui sont venus visiter le Canada en 2023. Au bout du compte, on a pu accompagner au travers de ces missions collectives environ 200 PME et startups sur le Canada. À ces chiffres s'ajoutent évidemment les 280 entreprises qui emploient environ 1000 VIE au Canada. Sachez que le Canada est désormais la troisième destination pour les VIE dans le monde. Il y a eu une remontée absolument spectaculaire. On sera ambitieux pour 2024 avec des programmes récurrents. Je pense à la Cyber Security Booster ou le Creative Lab qui concerne les industries culturelles créatives. Et puis on parlait des minéraux critiques. On aura un pavillon France sur la PDAC en 2024. Depuis ces deux bureaux canadiens à Montréal et à Toronto, les conseillers de Business France en Amérique du Nord proposent un accompagnement terrain depuis la côte Est jusqu'à la côte Ouest sur l'ensemble des provinces et du territoire du Canada. Cette stratégie, Go West or East, se traduit donc par un meilleur accompagnement vers les destinations où se trouve le potentiel pour nos clients. Cet accompagnement est enrichi avec le soutien de nos partenaires de la Team France dans les pays et référencés TF1 notamment sur la partie ancrage. Ancrage pour nous c'est s'implanter dans le pays ciblé donc au Canada. Nous nous appuyons sur la compétence et l'expertise de nos partenaires pour apporter plus de valeur ajoutée à nos clients, que ce soit pour un projet d'implantation, j'en parlais, hébergement ou portage. Le continuum d'accompagnement va de bout en bout et est assuré de la France jusqu'au Canada grâce au réseau Business France et ses partenaires comme les CCEF et les chambres de commerce et d'investissement au Québec. Avant de conclure, je tiens à remercier l'ambassade du Canada de nous accueillir pour cette édition de l'atelier S'implanter au Canada. Je remercie également tous les intervenants ainsi que nos sponsors pour cet événement, le cabinet Gowling WGLG, le cabinet Poudrette et Associés, Anywhere, Altios, Desjardins, Directe Déménagement, Studio Reverber, Canada, Air France, la Chambre de commerce France-Canada. Et je remercie également tous les représentants des provinces représentées ce matin, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitoba-Winnipeg et l'Alberta. Je ne serai pas plus long et je vous souhaite un excellent atelier de fructueuses rencontres. Merci.